Autre urgence, réparer les toits dans les villes. Une estimation sans doute difficile à vérifier de 2,5 milliards de francs est faite concernant les réparations des toits pour l'ensemble du territoire français. Les entreprises produisant des tuiles tournent donc à plein régime pour répondre aux demandes. Reportage à Bordeaux de Florence Griffon, Benoît Gadret et David Bazier. Des bras mécaniques pour venir en aide aux sinistrés. Ici, comme dans la plupart des fabriques de tuiles, les chaînes tournent à plein régime. Les hommes ont eux aussi été réquisitionnés, vacances écourtées pour certains. Une mobilisation exceptionnelle pour parer toute éventuelle pénurie. Nous avons largement la capacité à fournir le marché cette année, malgré la surchauffe inévitable qui ne manquera pas de se produire sur les premiers mois, dans le dépannage, dans la rénovation de toutes les toitures endommagées. A priori donc, aucun risque de rupture de stock. Le tout est d'arriver à livrer ses palettes de tuiles, comme ici, à Bordeaux. Dans ce magasin, lui aussi endommagé par la tempête, on guette la prochaine livraison avec fébrilité. Ça devient de plus en plus difficile. Nous avons réussi à avoir des camions d'approvisionnement hier. Maintenant, les accessoires principaux, les tuiles de rive, les fêtières, tous les accessoires qui sont en bordure de toit, on est en rupture pratiquement dans toutes les marques. Les clients, eux, viennent tous les jours et la foire d'empoigne a vraiment débuté hier. Il y a eu au moins 200 personnes qui attendaient à l'entrée du portail. Et les gens rentraient 10 par 10. C'était la panique. La gauche tuile, c'est le cas de dire. Bref, travail assuré pour les grossistes. Selon la profession des coureurs, une habitation sur quatre a subi des dommages. La gauche tuile, c'est le cas de dire.